Yahoui dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation de l'intégralité du manga BL Métamorphose Le manga BL Métamorphose est donc un manga en 5 tomes des éditions Kihun et c'est un seinen Nous sommes dans le genre tranche de vie et émotions, la série date de 2017 au Japon et de juin 2019 en France pour son premier tome Et le dernier tome, le cinquième, nous l'avons eu en avril 2021 Oui, nous avons donc attendu plus d'un an pour 5 volumes, c'est un petit peu dommage Mais en tout cas j'ai hâte de te le présenter, nous sommes sur une oeuvre conciliée aux 14 ans et plus Et nous sommes avec Kaori Tsurutani et il ne me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose On attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement que la qualité du dessin est certes, honnêtement si on met une note La note ne va pas voler haut mais il faut être logique La note par rapport à la qualité du dessin Quand il y a la note à la fin, il faut vraiment que tu te dises La note finale qu'il y a à chaque fois sur 10 à la fin Il faut prendre en compte la qualité du dessin, la qualité des couvertures, etc. Si tu prends au cas par cas tout à l'heure, tu verras quand même que le manga a une bonne note Pour ce qui est de la qualité du dessin, elle n'est pas forcément faramineuse, elle est assez simple Assez brouillonne dans un sens Mais elle ne m'a absolument pas dérangée et j'ai adoré Et en plus quand on lit le manga, on peut se poser des questions par rapport à ce qu'on a lu Et donc finalement on a encore plus accepté cette qualité du dessin Donc voilà, en tout cas j'ai vraiment aimé cette qualité du dessin, ça ne m'a pas dérangée Je l'ai aimée, il faut vraiment se dire que je l'ai aimée, ça ne m'a pas gênée Et donc ça c'est très important par rapport, même si la note est basse Pour ce qui est du manga, on suit les aventures toutes simples C'est vraiment un tranche de vie Où on suit les aventures d'une jeune fille qui est assez timide Qui est du nom de Urara, donc oulala je pense Vu que le R il me semble qu'il se dit L au Japon Toujours est-il Urara, on va rester sur Urara Donc qui est une jeune fille assez timide à la fac Et par contre, elle travaille donc en plus dans une librairie Et là elle arrive un peu plus à être moins timide Et c'est ça qui est très sympa à voir justement C'est qu'elle arrive, quand elle est dans un milieu où elle est à l'aise Elle arrive un peu plus à être ouverte Et on va suivre les aventures d'une grand-mère Qui n'a plus son mari depuis 2 ou 3 ans Et un jour va aller à la librairie Et va se retourner sur le rayon manga Car tout simplement quand elle était plus jeune Elle l'en lisait Et elle va prendre un manga un peu au hasard Et il va s'avérer que c'est un BL Donc un boys love Lors de la vente, donc elle tombera sous Urara Urara va juste lui proposer un cash couverture Parce que forcément elle a vu que c'était un boys love La grand-mère dit non parce qu'elle n'a pas compris le pourquoi du comment Et en rentrant chez elle Donc elle va lire le yaoui Enfin le boys love pardon Et c'est là que justement elle va finalement aimer Elle va être un petit peu surprise au tout début Puis finalement elle va aimer Et elle va revenir à la librairie du coup Pour vous demander la suite Et c'est là en fait que la relation entre les deux personnages Va commencer à se créer Donc ce que j'ai aimé c'était après au final Elle se voit en dehors du travail Et on va avoir une relation donc avec une jeune fille Et une grand-mère qui n'est pas sa grand-mère de sang Et ça c'est plutôt sympa Parce que justement moi j'ai une grand-mère de coeur aussi Et il m'en reste plus qu'une vivante Voilà Mais en tout cas j'ai trouvé ça plutôt sympa J'ai vraiment aimé le côté très tranche de vie du manga Il est plutôt agréable Ce que j'aime c'est qu'on va vraiment les voir Dans l'univers du boys love Développer et aussi aller les voir C'est pas vraiment un spoil Mais avant aller au comiquette Et donc on va aller voir justement Aller voir les stands d'amateurs etc Et en parler après Donc j'ai trouvé ça très agréable Parce que ça montre bien que Une passion n'a pas de date N'a pas de date de péremption N'a pas d'âge Et c'est ça que j'ai su trouver très agréable Et ce que j'aime aussi c'est qu'on va voir L'évolution de ces deux personnages au fil des volumes La fin il y en a une Parce que des fois dans les tranches de vie Il n'y a pas réellement de fin Là on en a une Et c'est quelque chose de très agréable Et surtout elle est très très bien choisie Et l'auteur a vraiment eu l'idée de génie Pour pouvoir finir l'oeuvre Donc en tout cas en ce qui concerne ma note Ne fais pas trop soin à la note finale Vu qu'il y a la note des couvertures Et la qualité des 5 qui baisse vraiment le tout Mais regarde vraiment les notes ligne par ligne Et tu verras donc mon avis sur l'intégralité de ces 5 volumes On termine donc avec mon avis sur les couvertures Je te dirais que dans l'ensemble Il y aura beaucoup de négatifs Et très peu de positifs Et ce qui est bien hommage Parce que sinon il y a des choses Qui ont su m'attirer Donc déjà rien que l'illustration à l'avant des jaquettes Me plaît énormément Par contre pour ce qui est de l'arrière C'est très très vide Avec juste une petite illustration Et ça je trouve ça bien hommage J'essayais juste de les remettre dans le bon sens Voilà Donc ça c'est un gros défaut Après qu'on enlève la jaquette On a toujours ce genre de truc assez vide Donc pareil C'est un petit peu dommage Et donc quand on est dans le manga On n'a pas de page entre chaque chapitre Donc là aussi gros dommage Et donc ce qui fait que la note au niveau des couvertures Forcément sera médiocre Parce que les seules choses que j'aime C'est l'avant de la jaquette Et la page illustrée Donc par contre ce que j'aime C'est que ça a un côté un petit peu peinture Et c'est ça que je trouve ça plutôt sympa Surtout que la couverture est en papier un peu dessin Donc je trouve ça super cool Hop Le tome 2 qui est limite ma préférée Donc c'est la 3 que je préfère le plus Voilà On a le tome 4 J'adore Et surtout quand on a lu le manga On comprend l'illustration Et le tome 5 Voilà Alors quand on ouvre le manga Ça donne ceci On est sur le tome 4 Donc ça donne ça Et quand on a lu le manga On trouve ça très mignon Cette illustration Ensuite le tome 3 Les cheveux sont en bataille C'est génial Voilà Et ensuite pour le tome 2 Et on terminera avec le tome 1 Voilà Cette vidéo sur le manga BL métamorphose C'est donc à présent terminé J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Et t'aura fait connaître un manga Que tu ne connaissais peut-être pas Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Les deux précédentes vidéos Des éditions Kion Ma tête de panda Les réseaux sociaux Le compte Vinted Et dans la barre d'infos Toutes les autres informations Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye